Merci. Donc, on va toujours discuter de ces cancers de la prostate. Probablement ceux que vous voyez beaucoup au Maroc qui sont métastatiques d'emblée. C'est vrai que ça représente 5 à 10% de nos consultations en France. J'ai l'impression, après les discussions que j'ai eues hier soir, qu'un certain nombre de patients se présentent métastatiques d'emblée à vos consultations. On sait la singularité de cette maladie qui est hormonosensible. Et donc, le dogme de l'hormonothérapie ou de l'androgénosuppression, on va un petit peu le revisiter à la lumière des dernières données dont on dispose à travers deux histoires. La première, celle de ce monsieur de 56 ans, vous voyez, qui s'est présenté avec un PSA dont la valeur a été dosée à 440 nanogrammes par millilitre et qui était donc ISUP4. Il a eu un bilan standard scintigraphie osseuse avec des foyers multiples sur le rachis, sur le fémur, en iliaque, sur le gris costal et puis sur le scanner des adénomégalies sans lésion viscérale. Alors, on va rentrer dans la stratification. On le fait beaucoup dans d'autres maladies. On le fait dans le cancer localisé. On a parlé du damico tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a plusieurs entités nosologiques qui se distinguent les unes des autres. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir si oui ou non, le patient appartient plutôt à la catégorie les patients faible volume. Et évidemment, si les métastases sont synchrones ou métachrones, vous l'aurez compris dans cette histoire, le patient est métastatique d'emblée. Donc, ce sont des métastases synchrones. Il y a des histoires comme celle qu'on vous a véhiculé tout à l'heure où les patients vont avoir eu des traitements de première ligne et vont exprimer des métastases dans un second temps sans avoir eu d'androgéno-suppression et donc ils sont dans une configuration métachrone. Donc, dans le bilan conventionnel, il y a des définitions finalement indexées à la littérature. Vous voyez qu'elle n'est pas tout à fait récente, 2015, et que le haut volume, c'est plus ou supérieur ou 4, égale à 4 métastases osseuses et une en dehors de l'axe rachien ou bien et ou l'existence de métastases viscérales. Pour le faible volume, on est sur une définition, vous voyez, avec ce cut-off qui est préservé à 4 sur le bilan conventionnel sans réentrer à nouveau dans la conversation qu'on vient d'avoir sur le bilan d'imagerie moléculaire qui peut changer un petit peu la donne et ces définitions qui risquent de bouger. Alors, on a deux études qui ont marqué finalement la littérature et qui étaient des game changers en termes de définition. Vous voyez qu'en termes de volume, c'était plutôt chartide et en termes de haut risque, donc il faut savoir entre les lignes, haut risque de progression, risque d'évolutivité, haut volume, la localisation tout à fait pédagorative, c'est l'existence de métastases viscérales. Et finalement, vous voyez qu'il y a une définition des hauts volumes et des hauts risques entre chartide et latitude qui est à peu près concordante. Et donc, on met ici des définitions sur des choses qu'on connaissait subjectivement mais qui ont été bien étayées par la littérature. François, comment est-ce qu'on va traiter ce patient ? Alors, chez ce patient, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est un patient métastatique, synchrone, au volume. Morgane nous l'a montré. Est-ce qu'il faut faire un agoniste et un anti-androgène, l'hormonothérapie classique ? Est-ce qu'il faut faire un antagoniste ? Est-ce qu'il faut faire une suppression androgénique et du docetaxel ? Est-ce qu'il faut faire une suppression androgénique et une hormone de thérapie nouvelle génération ? Ou est-ce qu'il faut tout faire à la fois ? Est-ce qu'il faut faire une suppression androgénique, plus une hormone de thérapie nouvelle génération, plus du docetaxel ? On peut faire à main levée. Qui ferait la 1 ? Personne. Qui ferait la 2 ? Personne. Qui ferait une suppression androgénique avec du docetaxel ? Qui ferait une suppression androgénique avec une hormone de thérapie nouvelle génération ? La main commence à se lever. Et qui ferait les 3 ? Le triplet. Je sens que le triplet a un petit peu le vent en poupe. Alors, évidemment, le traitement systémique, c'est formidable parce que c'est... Quand on regarde sur les 10 dernières années, c'est probablement ce qui a le plus changé. Et quand on regarde l'histoire du cancer de la prostate, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait finalement pas eu d'événements majeurs, sauf un prix Nobel dans les années 60. Mais globalement, on était sur de la suppression androgénique et on discutait la castration chirurgicale, l'hormonothérapie, comme ci, comme ça. Et en fait, la grosse révolution, ça a été l'apparition du docetaxel, qui a été un premier changement important, puisqu'on avait quand même l'idée que le cancer de la prostate était chimio-résistant. Et puis, l'émergence des hormonothérapies de nouvelle génération avec une hormonothérapie beaucoup plus intensifiée avec la birathérone, puis l'anzalutamide, la palutamide. Et puis, dernièrement, les triplets avec le docetaxel et la birathérone et le docetaxel plus le darolutamide. Donc voilà le champ global des choses. Et pour revenir très rapidement sur le niveau de preuve de ces traitements pour la chimiothérapie avec le docetaxel, c'est les discussions qu'il y avait eu autour des essais de Chartid, Gétuquin, Stampid, avec des discussions animées, puisque finalement, des résultats qui n'étaient pas les mêmes. Et au final, une étude qui montre qu'on a un intérêt à utiliser le docetaxel chez les patients qui sont synchrones de haut volume. Donc typiquement, le cas de ce patient. Pour la cétate d'abirathérone, ça a été un vrai changement. Et Morgane a parlé des études Stampid et des études latitude. En 2017, il y a eu un vrai changement des pratiques après les présentations à l'ASCO de Stampid et de latitude. Et on a complètement changé la façon de traiter les patients. Et là encore, on avait en associant une hormonothérapie nouvelle génération à la suppression androgénique, une amélioration de la survie chez des patients dont le pronostic était sombre. Donc très clairement, ça, c'est un standard important. Et puis, autre point avec la cétate d'abirathérone, c'est que les résultats sont stables dans le temps. Vous voyez que le hasard ratio ne bouge pas, en fait, entre le début, entre 2017 et entre la republication l'année dernière des résultats de Stampid. Donc une efficacité qui est stable dans le temps, ce qui est important à garder en tête pour nos patients. Donc, la cétate d'abirathérone, finalement, c'est la première hormonothérapie de nouvelle génération qui a montré son efficacité. Mais on a aussi d'autres molécules qui ont montré la place de leur efficacité. Il y a l'anzalutamide, dont on a des données qui vont dans le même sens avec une étude qui est l'étude ARCHIS. Et puis, l'étude ANZAMET, qui est une étude académique qui montre qu'en associant cette hormonothérapie de nouvelle génération, l'ANZA, à la suppression endronogénique, eh bien, on a une diminution d'un tiers du risque de décès. Dans Titan, qui est l'apalutamide, on a des résultats qui sont similaires. Et quand vous regardez l'analyse finale de Titan avec un suivi médian de 44 mois, eh bien, vous voyez qu'en termes de diminution du risque de décès, on a 33% de diminution du risque de décès, ce qui est considérable, encore une fois, chez ces patients qui sont avec un pronostic qui est très sombre. Donc, très clairement, il n'y a plus de place pour l'hormonothérapie telle qu'on l'a fait avant, c'est à dire une suppression endrogénique avec un agoniste de l'ALHRH et éventuellement avec le bicalutamide. Actuellement, le standard d'hormonothérapie, la suppression endrogénique, c'est un agoniste de l'ALHRH et une hormonothérapie de nouvelle génération. C'est ça, votre nouveau standard et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et après, la question, c'est la question de la chimiothérapie. Est-ce qu'il faut faire du dossier Taxel? Quid du triplet? Alors, il y a deux essais qu'il faut connaître. L'essai PIS-1, qui est un essai du Gétug, qui est un groupe français qui promeut la recherche clinique. Pour les cancers, les cancers érogénitaux, avec un essai PIS-1 qui est intéressant, dans lequel on voit que chez des patients qui ont eu un traitement qui est une suppression endrogénique plus du dossier Taxel, avec de l'acétate d'abiraterone. On voit que quand on fait les trois, finalement, on améliore la survie sans progression radiologique. On améliore la survie globale de la population totale et notamment chez les patients qui sont avec des hauts volumes. Très clairement, l'indication finalement de ce triplet quand on regarde les données de PIS-1, c'est les patients qui sont un peu comme le patient qu'on a présenté, des patients qui sont métastatiques, synchrone, haut volume. Dès que vous avez des métastases viscérales, il faut y aller. Dès que vous avez des hauts volumes, il faut y aller. Chez des patients qui sont fit pour le dossier Taxel. Et c'est là que la discussion se fait en réunion de concertation pluridisciplinaire. Chez les faibles volumes, très clairement, quand on regarde le groupe, le sous-groupe des patients de faible volume de PIS-1, il n'y a pas d'efficacité du dossier Taxel. Quand on regarde l'essai Aracin, c'est le deuxième essai qui donne des éléments qui donnent à voir des possibilités de combinaison avec trois éléments. Donc une suppression androgénique, le dossier Taxel et le darolutamide. Eh bien, on a des choses qui sont similaires. Je passe assez vite sur les caractéristiques initiales des patients à l'inclusion, puisqu'il y avait des classifications qui étaient un peu différentes de haut volume et faible volume. Et ça a été représenté cette année. C'est la diapo que je vous montrerai après. Et globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que chez ces patients, le fait d'avoir un triplet, le fait d'avoir une suppression androgénique, d'avoir du dossier Taxel et d'avoir du darolutamide, eh bien, on avait des données en survie globale qui vont dans le sens du triplet, exactement comme dans PIS-1. Et finalement, quand on regarde les patients qui sont de nouveau, on voit que chez les patients qui sont métastatiques d'emblée, métastatiques synchrone, c'est chez ces patients là qu'on aura une efficacité maximale. Pour les patients qui sont métachrones, c'est à dire des patients qui ont été traités et qui vont évoluer sur le plan métastatique, on a un niveau de preuve qui est beaucoup plus faible. Donc, il faut garder en tête pour nous que le triplet sont les patients qui sont au volume, synchrone. C'est chez ces patients là, quand ils sont fit pour le dossier Taxel, c'est chez ces patients là, probablement, qu'il y a la meilleure indication du triplet. Et c'est ce qu'on retrouve dans cette republication d'Aracin, ce qui a été montré à l'ASCOGEU cette année. On a recaractérisé les patients en fonction de la définition de Chartit, c'est à dire haut volume et faible volume. Quand on regarde les données, très clairement, pour les patients qui sont à haut volume, il y a une efficacité de ce triplet. Donc, pour avoir les idées très claires, il faut garder ce concept en tête. On sait finalement que chez des patients qui sont synchrones au volume, il faut faire du dossier Taxel quand ils sont fixe, quand ils sont fit pour le dossier Taxel. Et dans ce cas là, le dossier Taxel seul ne suffit pas. Il faut une hormonothérapie de nouvelle génération. Par contre, on ne sait pas si chez un patient qui a une nouvelle hormonothérapie, c'est à dire une suppression androgénique plus une hormonothérapie de nouvelle génération, on n'a pas la question. On n'a pas d'étude sur avec ou sans dossier Taxel. On ne sait pas. Finalement, les seuls critères qu'on a actuellement, c'est ces critères là. Donc voilà, ça, c'était on a vraiment avec Morgane essayé de différencier les deux situations métastatiques, c'est à la fois une situation un peu caricaturale, mais qu'un patient que j'avais vu en consultation typiquement au volume, synchrone, etc. Et puis ce deuxième cas qui est un patient afrocaribéen que j'avais vu en consultation, qui est un type en plein état, en parfait état général avec un PSA à 9, une petite tumeur palpable, cas de biopsie positive. C'était un ISUP, un ISUP 3 et pour lequel on avait, j'avais un discours qui était assez rassurant en fait, en disant on fera plutôt de la chirurgie, plutôt de la radiothérapie, mais quand même, on va faire un bilan d'extension. Et sur ce bilan d'extension, qui est une scintigraphie couplée au scanner, donc le bilan d'extension classique, une métastase. Donc c'est un patient qui est oligométastatique. Pour vous raconter l'histoire, on a fait aussi un bilan d'imagerie métabolique derrière parce qu'on était un peu surpris. Ça a montré exactement la même chose. Donc c'est un patient qui est oligométastatique. Vous avez vu la définition d'oligométastatique. C'est moins de métastases que de doigts sur une main. 1, 2, 3, 4, 5. On ne sait pas la vraie définition, mais en tout cas, c'est moins de 5. Ça, c'est sûr. Et dans cette situation, il faut réfléchir. Donc on est chez un patient métastatique comme l'autre, mais on réfléchit différemment. Il y a la question du traitement systémique. Est ce qu'il faut intensifier? Il y a la question du traitement local. Et peut être que Morgane, tu vas pouvoir nous aider à y voir plus clair. Merci, François. Pendant que je t'observais de dos, je te voyais à l'écran et je me suis rendu compte que le staff technique avait mis la photo de toi et moi devant. Et c'était assez troublant de te voir en triple au moment où tu parlais de la triplette. Alors, quoi qu'il en soit, effectivement, on est avec ce patient confronté à des situations qu'on voit davantage dans notre écosystème. J'allais dire en consultation à Paris avec des malades qui ont une maladie finalement assez peu disséminée ou sur sur une seule localisation. Et là, on se pose d'autres questions plutôt que d'intensifier l'hormonothérapie comme on l'a fait tout à l'heure et on va continuer à le faire. Mais on se pose plus la question, beaucoup moins la question de la chimiothérapie. On va se poser la question du traitement finalement du primitif qui peut changer la donne et donc d'intensifier. sur le primitif, ce qui est une question tout à fait intéressante. Alors, quand on voit que sur Archis, quand on reprend les études qui ont été évoquées par François tout à l'heure, il y a dans ces études des forest plots qui nous permettent d'étudier et de catégoriser en sous-groupe. Et on voit finalement que les malades de faible volume comparés aux malades de volume élevé vont bénéficier presque davantage de cette intensification de suppression androgénique. Donc la suppression androgénique plus la NHT qui a été soulignée tout à l'heure. Elle reste le nouveau fondamental et le nouveau pilier de traitement de tous les malades métastatiques. C'est à nouveau confirmé aussi par Enzamet qui avait été évoqué comme étude académique. Donc indépendamment finalement de la molécule que vous allez choisir, vous êtes dans la bonne direction en intensifiant la suppression androgénique par la combinaison de ces deux molécules, l'une en injection et l'une PEROS. À nouveau, lorsqu'on est sur Titan, vous voyez que la stratification en fonction du volume avec un impact et un hasard ratio qui est toujours en faveur de l'intensification, mais cette stratification est assez singulière que ce soit sur la survie globale ou sur les autres critères de jugement qui peut être la progression radiologique parce que vous savez qu'à ce stade de la maladie, on ne base plus les jugements d'évolutivité exclusivement sur la valeur du PSA, mais aussi sur l'évolutivité de l'imagerie. Donc pour les faibles volumes, on se pose la question éventuellement de la chimiothérapie, mais je crois que là-dessus, quand on poule les résultats des essais qui avaient été évoqués, notamment Chartil et le G215 qui est l'essai français, vous savez que l'un et l'autre n'allaient pas exactement dans la même direction, on voit que les faibles volumes ne sont pas ceux qui probablement bénéficient le plus de la combinaison des deux avec une courbe de Kaplan-Meyer qui va s'entrecroiser et donc il n'y a pas besoin d'être statisticien pour comprendre que le bénéfice n'est pas très probant. Donc le traitement local, c'est la bonne question probablement à se poser. Est-ce qu'on traite ces patients, oui, sur le mode systémique avec l'intensification de l'hormonothérapie, mais est-ce qu'il y a un rationnel à aller éradiquer ou tenter d'intensifier sur la tumeur primitive ? Eh bien, on a des arguments qui le laissent à penser avec justement une radiothérapie prostatique qui vient s'ajouter à la suppression androgénique dans l'étude ORAD. Et vous voyez que les patients qui subissaient ou bénéficiaient, je ne sais pas quel terme employé, mais enfin en tout cas qui étaient traités de la sorte, c'est-à-dire avec le combo de la radiothérapie, avaient finalement au long terme une, j'allais dire, une courbe qui avait tendance sur le long terme à être en faveur de la radiothérapie. Donc la radiothérapie de la tumeur primitive, on a aussi des données qui viennent de l'étude Stampede, qui est un essai de phase 3, randomisé dans ces cancers de la métastatique nouvellement diagnostiqués, avec une randomisation dans l'un des groupes a été ajoutée la radiothérapie, comme vous le voyez ici, avec des radiothérapies qui sont soit de 36 grès, soit de 55 grès en 6 ou en 20 fractions. Et sur cette radiothérapie prostatique du patient, eh bien, sur la progression biochimique, sur la progression clinique et sur le décès par cancer de la prostate, là aussi à droite, vous voyez sur la courbe de survie un élément en faveur de cette radiothérapie. Donc on est vraiment dans le traitement combiné, où on peut, quels que soient les essais, quand on a bien stratifié le malade dès le départ, et vous voyez que ce malade avait été stratifié correctement avec la scintigraphie et le scanner, eh bien, on peut prendre des décisions qui vont complètement inflexer l'histoire naturelle de la maladie en maximisant l'hormonothérapie, mais aussi en décidant d'un traitement local. Dans l'un et l'autre des deux extrêmes qu'on vous a montré, soit on discutait de la chimiothérapie dans les très très hauts volumes avec une valeur du PSA qui était supérieure à 400 tout à l'heure. Là, le patient, spontanément, on aurait plus volontiers décidé de lui faire une suppression androgénique et l'intensification pour NHT. Eh bien, vous voyez qu'en fonction du nombre de métastases sur la scintigraphie osseuse, sur la scintigraphie osseuse, qui est l'examen qui permettait de juger, on a des données solides dans la littérature qui tendent à renforcer l'idée d'un essai du traitement du primitif. Je ne vous parle pas du traitement par radiation des métastases, mais bien du traitement du primitif. Donc aujourd'hui, le traitement local de la tumeur primitive chez les patients oligométastatiques, hormonosensibles passe probablement par l'irradiation de la tumeur primitive qui permet d'améliorer la survie sans métastase et la survie globale de ces malades seulement pour les patients de faible volume. Donc à partir du moment où vous faites les bonnes stratifications, vous prescrivez les bons examens, eh bien vous avez les bons critères de jugement pour décider de telle ou telle modalité de traitement. Mais indépendamment de cette stratification, vous savez que le nouveau standard de la suppression androgénique, c'est aujourd'hui l'adjonction d'une hormonothérapie de nouvelle génération. Peut-être peux-tu conclure, François, sur ce diagramme que tu connais bien ? Oui, bien sûr. On a vu à quel point le diagramme du cancer de prostate résistant à la castration était complexe. Et en fait, pour le cancer de prostate métastatique hormonosensible, les choses sont beaucoup plus simples. Évidemment, en étant plus simple au stade métastatique, elle complexifie le stade de la résistance à la castration. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est ce que vous a dit Morgane. Il faut réfléchir chez des patients qui sont métastatiques. Est-ce qu'ils sont synchrones ? Est-ce qu'ils sont métachrones ? Ce n'est pas les mêmes maladies. Ce n'est pas le même risque. Chez tous ces patients-là, tous ces patients métastatiques hormonosensibles, aujourd'hui, l'hormonothérapie, c'est une hormonothérapie intensifiée avec une hormonothérapie de nouvelle génération. C'est très clair. Donc, finalement, vous pouvez utiliser la birathérone, la palutamide, l'anzalutamide. Vous pouvez intensifier avec la molécule qui semble la plus adaptée à votre patient. Une fois qu'on a cette hormonothérapie de nouvelle génération, soit on est chez des patients qui sont métastatiques, synchrones de haut volume. Et il faut discuter la chimiothérapie en RCP s'ils sont fit. Et quand ce sont des patients qui sont oligométastasiques sur un bilan standard, moins de 5 métastases. Alors, il est impératif de faire de la radiothérapie prostatique puisque ça améliore la survie sans métastase. Ça améliore la survie globale. Donc, vous modifiez le pronostic de vos patients en les traitant localement quand ils sont oligométastatiques. Et vous pouvez vous référer à ce diagramme qu'on a fait avec le comité de cancérologie de la FU, qui est à la fois très simple et très pratique. Merci.